Conte de Jacques Salomé Conte à guérir, conte à grandir Le conte de la petite fille à qui on avait laissé croire que l'amour viendrait un jour la chercher. Il était une fois, une petite fille, qui depuis longtemps, longtemps, portait dans son cœur le rêve d'un grand et bel amour. Elle rêvait à un garçon, puis plus tard à un homme, un inconnu, à venir, à qui elle donnerait sa vie, son corps, tout son être. Les années passèrent et le bel amour n'arrivait pas. Elle le cherchait partout en vain, dans le moindre sourire, dans chaque regard, dans chaque rencontre. Pendant des années, elle fut sûre que l'amour viendrait vers elle, la reconnaîtrait entre toutes et lui dirait « Oui, c'est toi que je cherchais, je suis venue pour toi, pour toi seule. » Et la petite fille, devenue grande, pour ressembler à ses amis, aux autres femmes, renia son beau rêve et s'en alla dans les bras d'un passant qui passait. Elle ne savait pas encore qu'elle s'était trahi, car elle ne connut dans ces rencontres-là ni l'amour, ni le plaisir, ni même la possibilité de rêver sa vie. Puis un jour, la relation cassa. Elle prit la fuite pour sauver un peu de sa vie. Longtemps, longtemps son corps garda la trace de cette histoire au début banal, puis médiocre et enfin sordide. Elle restait depuis fermée au plaisir effrayé par le possible d'un partage. Un jour, bien longtemps plus tard, elle découvrit, tout au fond d'elle, cet amour qu'elle avait tant recherché à l'extérieur. Oui, elle rencontra cet amour en elle, comme une force extraordinaire qui la poussa vers un homme qu'elle n'avait ni attendu, ni espéré. Il fut là, sans même qu'elle le sût. Il fut là, tout entier, tout présent. Il fut là, et elle s'éveilla, ou plutôt, ce fut l'amour qu'elle portait en elle qui s'éveilla. Telle une source, il irriga chacun de ses gestes, ensoleilla ses paroles, fit germer des possibles qu'elle ne soupçonnait même pas. Ce fut comme un tremblement de terre interne qui secoua toute son existence. Elle, qui avait tant attendu, espéré un amour unique venant vers elle du dehors, découvrait étonnée, ébahie, qu'il avait sommeillé jusqu'à ce jour en elle. Qu'elle le portait au secret de son corps, inouï, extraordinaire, de vivacité, surprenant l'imprévisible. L'homme, à qui elle donna cet amour inespéré, fut si surpris dans un premier temps qu'il douta de ses sentiments si fous, si soudains. Il en eut même un peu peur au début. Je ne mérite pas, pensait-il. Elle doit se tromper et me prendre pour un autre. Mais c'était bien lui qu'elle avait choisi, seulement lui. La suite de l'histoire, je ne peux la dire, car il arrive parfois que des amours humains soient si agrandis, si amplifiés par ceux qui le reçoivent, qu'elles deviennent des légendes. Et je ne veux entraîner personne dans un rêve qui ne saurait trouver sa place dans la réalité, à moins que écoutons tout au fond de vous. Sous-titrage ST' 501